Salut à toi, alors ici je viens juste d'atterrir à San Rosé des Guaviare, alors c'est un endroit pas du tout connu, enfin pas très connu ici en Colombie, hors des sentiers battus, puisqu'il n'y a pas très longtemps que les touristes peuvent venir ici, en fait seulement depuis 2016, depuis les accords de paix avec les FARC, et c'est une région qui réserve pas mal de surprises, c'est réputé pour être le Lascaux de l'Amazonie, carrément, avec des dauphins roses etc, donc pas mal de choses à voir. Alors pour venir ici, il y a juste une compagnie, la compagnie Satena, qui est une compagnie colombienne qui desserre les petites villes dans le pays. Voilà, je viens d'atterrir et le guide doit être dans le coin. Nous voici donc à San Rosé des Guaviare, et là on commence bien un peu par le top, c'est à dire par la visite des peintures rupesques, alors ce lieu il est surnommé le Lascaux de l'Amazonie, la Chapelle Sixtine de l'Amazonie, bon voilà le genre de superlatifs qu'on utilise, et parfois aussi de comparaisons qui vaut ce qu'elles vaut, comme toutes les comparaisons, et en tout cas voilà, c'est un endroit qui a été, qui existe depuis longtemps, qui se visite depuis une dizaine d'années par les locaux notamment, mais ça fait que récemment que voilà, c'est vraiment ouvert aux touristes et notamment aux touristes étrangers, depuis notamment les accords de paix de 2016. Donc voilà, on va visiter ici, le Serro Azul, qui est la principale grotte en fait, avec ses peintures rupestres, parce que c'est tout un ensemble sur plusieurs kilomètres, plusieurs grottes, classé à l'UNESCO, et d'ailleurs les archéologues, ils travaillent encore, on en a croisé là à la petite ferme, qui fait office aussi de petits points de restauration à l'entrée de ce Serro Azul, là on y va avec le guide. Donc voilà, Hatt en approche, c'est une petite balade de trois kilomètres, dans les alentours, et puis là, je suis juste en face, dans l'une de ces collines rocheuses, je vais te montrer ça. Alors tu vois, l'ensemble est plutôt impressionnant, il y a quand même pas mal de parois de cette montagne, et c'est juste, encore une fois, qu'un endroit dans la région que l'on peut voir ces peintures rupestres. Ici on est au Serro Azul, donc le plus important. Alors ces peintures, elles ont été faites avec du minéral, pas de l'organique, ce qui pose d'ailleurs un problème pour les dater d'une façon précise, au carbone 14. Donc bon, c'est quand même chouette, tu as vu, il y a encore des artistes qui essayent de les restaurer, de restaurer cette peinture, voilà, parce que c'est encore une fois, c'est accessible que depuis très peu de temps, et donc va se poser la question, et la question se pose déjà le problème de la conservation, en fait, de cet endroit qui est assez unique au monde, ou dans la région, c'est un des endroits, au monde où il y a le plus, où on peut voir une concentration aussi importante, enfin une des plus grandes concentrations de peintures rupestres, comme cela. Donc c'est vraiment chouette. Et alors, comment ils ont fait ces peintures sur ces parois ? En utilisant des échelles, et d'ailleurs, ils se sont permis d'illustrer, en fait, ce travail qu'ils ont fait, puisqu'on peut reconnaître des échelles ici ou là, sur certaines parois. Alors, une dernière chose, avant de se quitter, une question sur la sécurité. Alors, si vous êtes en Colombie, et que, comme moi, vous demandez aux Colombiens, ah, je vais à San José des Guaviare, ils vont vous dire, il y a des chances, voilà, là, attention, ça craint, et tout, etc. Alors, il faut savoir que, il y a quelques années en avant, en effet, c'était une zone assez dangereuse, du moins, les Farc et la guérilla étaient proches, étaient sur le site, étaient proches. Ça n'empêchait pas, en fait, de visiter ces peintures rupestres, puisque, en fait, il suffisait de demander à des contacts, et en général, enfin, toujours même, en fait, c'est jamais arrivé, les Farc, ça peut sembler étrange, mais étaient assez sensibles à cette sorte de tourisme, en fait, et laissaient tout à fait les gens, les touristes venir. Voilà, alors, maintenant, la situation, depuis les accords de paix, encore une fois, est beaucoup plus simple, il n'y a plus de soucis, donc, voilà, alors, j'ai dit ça, vous voyez, par exemple, il y a eu un bombardement de l'armée sur des dissidents Farc, parce que ça existe, il y a encore des dissidents Farc, et donc, c'était dans la région, mais, en fait, la distance où a eu lieu ce bombardement et San Rosé de Guaviare, en fait, c'est la distance entre Bogotá et Medellín, en fait, c'est plusieurs centaines de kilomètres, la Colombie, c'est un million cent kilomètres carrés, c'est vraiment immense, et du coup, voilà, en fait, c'est pas du tout dans la même région, c'est pas du tout près, donc, il n'y a aucun risque, donc, il faut le savoir, vous pouvez venir, alors, renseignez-vous toujours, bien sûr, un petit peu avant, localement, sur la sécurité, la situation peut changer, on sait jamais, mais il n'y a pas de, il n'y a pas de souci, une fois ici, eh bien, comme le, comme me l'ont répété plusieurs fois les locaux ici, mais non, les gens de Bogotá y confondent, voilà, non, il n'y a aucun risque. Il y a un autre lieu intéressant à San Rosé de Guaviare, ce sont des tunnels naturels qui se situent non loin de la ville, également, qu'on, voilà, il y a un petit circuit qui passe à travers, on avait pour une ou deux heures, c'est trois kilomètres, il est le temps d'y arriver, on traverse un paysage assez étonnant, en fait, qui est fait de roches sablonneuses, donc, facilement friables, qui ont été sculptées par les intempéries, le vent, etc., donc, ça donne un drôle de paysage sympa. Autre site, également, ce sont des pozos, c'est-à-dire des puits, des puits en espagnol, des puits naturels, en fait, ce sont des, il y a notamment une rivière dans laquelle les puits naturels se sont formés, c'est-à-dire que vous avez un petit peu des trous, en fait, des trous d'eau dans lesquels vous pouvez vous baigner, en fait, et voilà, c'est vraiment sympa à faire, vous descendez la rivière et vous arrêtez à plusieurs endroits pour vous baigner dans ces pozos, dans ces puits. En plus, les couleurs de la rivière sont vraiment chouettes, alors, on le voit surtout d'en haut, mais à cause de certaines algues, en fait, et le fait aussi que l'eau est vraiment limpide, en fait, puisque c'est que de la roche, en fait, et du coup, bien, voilà, ça fait vraiment, ça fait vraiment un rendu, en fait, chouette à voir, et voilà, c'est vraiment une balade aussi que je vous conseille à San Rosé des Guaviare. Alors, si tu viens visiter San Rosé des Guaviare, impossible de pas voir les dauphins d'eau douce qui sont présents dans un lac qui était un ancien bras, en fait, de l'Amazonie, l'Amazonie, c'est un fleuve dont le cours se déplace au fil des ans, plutôt des centaines d'années, et donc là, parfois, tu as des lacs, en fait, naturels qui sont formés, en fait, parce que l'Amazonie prend un autre cours. Et donc, tu as notamment plusieurs lacs où tu peux voir des dauphins, des dauphins d'eau douces, hein, c'est une des, voilà, c'est une espèce à part, et tu as notamment un lac en forme de U, où tu as, voilà, une famille, ou plutôt deux, en tout cas, sept dauphins qui restent là. Et alors, le but du jeu, c'est de prendre une lancha, une barque, et d'aller sur le lac et de s'approcher de ces dauphins. C'est assez faisable, hein, tu peux les voir d'assez près si tu as un petit peu de chance, et si tu as, disons, beaucoup de chance, hein, comme dirait le guide, 30% de chance, tu peux carrément aller nager avec eux, ils viennent, voilà, ils viennent jouer avec toi, tirer un petit peu ton gilet, etc., bref, j'ai pas eu de cette chance-là, à ce moment-là, mais en tout cas, on a pu les apercevoir assez de près. Alors, c'est pas flipper le dauphin, hein, c'est pas les dauphins d'eau de mer qui sont beaucoup plus sveltes, très légers, qui sautent comme ça, non, ceux-là, ils sont plus massifs, plus lourds, le bec est différent, le museau est différent, le nez est différent, mais, voilà, ils aiment jouer, ils sont habitués à la présence de l'homme, et tout se fait, voilà, d'une façon naturelle, en tout cas, vraiment, un chouette, on a aussi un chouette truc à faire à Saint-Rosé-des-Gois-Viaré. Pour ce qui est de la ville de Saint-Rosé-des-Gois-Viaré, voilà, c'est une petite ville de 50 000 habitants, et franchement, il n'y a rien à faire, rien à voir, soyons clairs, voilà, allons à l'essentiel, c'est pas très beau, même, comme ville, voilà, et, voilà, c'est pas intéressant, d'ailleurs, l'offre hôtelière est peu développée, il y a peu de restaurants également, donc c'est vraiment un lieu, en fait, pour dormir entre chaque visite, on prévoit, allez, 4-5 jours à Saint-Rosé-des-Gois-Viaré pour faire les sites que je t'ai dit, mais, voilà, il ne faut pas attendre plus de cette ville. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, juste en dessous, à la partager, pour m'aider à la rendre plus visible, mon but, c'est, voilà, de montrer un visage chouette de la Colombie, et montrer la richesse de ce pays qui attend à offrir aux voyageurs, et même à ceux qui souhaitent vivre quelques mois, une partie de l'année, en mode digital nomade ou pas, enfin, tu connais ma chaîne, tu connais mon message, tu connais ce que je raconte ici et sur mon blog, voilà, je te mets quelques liens intéressants sous la vidéo, et puis, on se dit à une prochaine fois, ciao, ciao ! Musique